Salut à tous, c'est Rayek, c'est parti pour un nouvel épisode de Castelmoirisamo, j'ai un doute, j'ai un doute sur l'ordre, enfin voilà, il y a dehors les syllabes, mais elles sont peut-être pas dans le bon ordre. On va tester le samouraï, alors j'ai pas joué du tout avant avec lui, donc ça va être une découverte totale du personnage, autant je vais même pas passer le premier boss, parce qu'il m'a fallu quand même quelques runs avant d'arriver au bout. Là vous avez vu les deux runs avec lesquels, le moine qui a été complètement pété au bout d'un moment était assez dingue, donc on va voir le samouraï, à mon avis c'est monsieur je tape, d'ailleurs est-ce qu'on va pouvoir voir son deck tout de suite, on va donner une idée, à mon avis c'est que des défenses et des attaques au début, mais voilà, donc il a que des attaques, 4, il a les défenses, ah il a des rip, d'accord lui il marche, je vais faire la riposte, ok, donc monsieur c'est riposte, riposte man, ok, il a quoi ici, si l'ennemi est affecté par des armées, gagner 2 en force, donc des armées, il fait moins de dégâts, on peut gagner, ouais d'accord, il faudra de la défense, de la riposte, l'attaque, jouer, gagner 2 riposte, ouais mais ça coûte cher, booster, elle fait combien, elle coûte toujours 2, donc la voyance, ah mais c'est une tactique, ah, ok, ok, à la rigueur ça peut être pas mal, celle là, qui peut être pas dégueulasse, mais elle coûterait 2, mais en fait faut qu'il faut qu'il encaisse comme un sagouin en fait, et ça c'est pas mal ça, il y a une 6 d'armure et piocher une carte, ça on la prend tout de suite, ça c'est plutôt, j'irais plutôt une bonne carte, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans, vu qu'on peut la prendre de toute façon, alors les cartes d'attaque coûtent 0 points d'action pour ce tour, placent toutes vos cartes défaussées en néant et piochées, tout autant de cartes, ou défaussent toutes vos cartes en main et puis repichez-en autant, quel est l'intérêt de prendre ça, je dis peut-être si on a du néant, mais si on joue avec le néant, mais ça c'est plutôt le personnage que je jouais avant, après il y a peut-être des cartes qui font des dégâts avec le néant, bon, je pense que là ça reste l'attaque, qui coûtent 0, ça permet de taper comme une brutasse et tout, et pouvoir se défendre en même temps, allez, oh tu es bien long, bien sûr on va se mettre, on va se piocher la carte, oh j'ai le jeu qui raballe, tiens la riposte, on la garde, est-ce qu'on la garde entre les tours ou est-ce qu'elle descend, la riposte reste, ok, donc il faut jouer un deck total, total défense riposte, on va prendre celle-là, c'est une bonne carte, là si je regarde, est-ce que j'ai autre chose, celle-là à la rigueur pourrait être pas mal, c'est de la défense de la riposte, et puis on fait que de la défense, on vire les cartes d'attaque, mais je n'ai pas, je ne peux pas, malheureusement, on va prendre l'artefact, alors, améliore deux cartes défense au hasard, quand celui-ci a ramassé les deux bonnes, oh yes, il m'a boosté une des deux bonnes, ça c'est cool, 5 de riposte, ça risque de faire bobo, feu de camp, on s'en fout pour le moment, ou est-ce qu'on améliore quelque chose, déjà, on peut essayer de voir, qu'est-ce que ça donne, quand vous causez un désarme et gagnez 3 d'armure, si les dégâts que vous causez correspondent exactement au nombre de points de santé, et dans le restant de l'ennemi, vous gagnez 20 pièces supplémentaires, ça on le prendra, je pense, si vous avez une sakura en début de tour, un fiche de dégâts à tous les ennemis, qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'un ami meurt, il a gagné un point d'action en plus, peut-être pas prendre, on va prendre ça tout de suite, je pense, ça c'est ok, je ne sais pas ce que c'est les sakura, mais je pense qu'on va pouvoir les avoir au bout d'un moment, on verra bien, on va se faire une baston, ou est-ce que non, j'ai plutôt allé là, et je vais aller booster ma carte, booster les cartes sont toujours bien, voilà, c'est trois ripostes, et là, il va falloir commencer à virer des cartes, on l'escrive, si ça nous donne des trucs sympas, deux points de talent, c'est toujours bien, on va en gagner un de plus, là, il y a un item, sac de couchage, restaure 15 points de santé lorsque vous campez, ok, ok, là, on est obligé de se bastonner, qu'est-ce que j'ai à trois ? En déclenchant une riposte, un flux de citrois, de dégâts à tous les autres ennemis, mais c'est magnifique, ça, on n'a pas le désarmé, donc je ne vais pas le prendre, donc riposte va se déclencher régulièrement, là, parce que je n'ai que ça, bon, là, je n'en ai pas, mais, au prochain tour, on devrait en avoir, on a cinq ripostes, plus une, six ripostes, donc tu vas prendre six points de dégâts, plus, ils ont pris derrière, ah oui, ça m'a dépensé toute ma riposte, ok, l'autre, il tape à 18, il a fait, ouais, moi, j'ai envie de taper, on a dit, il faut le déglinguer, lui, ça, ce n'est pas cool, je cherche une carte, c'est bon, j'ai une attaque, ok, pourquoi la riposte, ça se dépense, je ne comprends pas, là, il a beaucoup de points de vie, le monsieur, là-bas, je n'aurais pas pu le tuer, donc, on va se défendre un peu, je ne ferais pas tuer, avec des dégâts pile poil, mais on ne devrait plus prendre de dégâts, pourquoi tout à l'heure, la riposte, il ne l'a pas déclenché, ça ne fait pas, ça ne fait pas, et là, j'ai gagné, parce qu'il s'est tué tout seul, mais je n'ai pas encore tout compris, pour la riposte, ah, force l'ennemi attaqué, même contre son gré, gagner un sakura, la fin de moto, renforcer votre armure, à la valeur de votre parade, on le prend, c'est pas mal ça, qu'est-ce que j'ai à 3, qui pourrait être pas mal, parce qu'une limeur, on pioche, gagner 3 d'armure, en début de tour, ça peut être pas mal, lorsque vous gagnez une riposte, gagnez une pile de riposte supplémentaire, lorsque vous jouez 3 cartes de pouvoir, dans le même tour, ça fait 5 de dégâts à tout le monde, pour chaque carte que vous placez, dans le néant, gagner 3 piles de riposte, d'accord, je comprends mieux pourquoi, vous retrouvez 20 santé, en commençant un combat de boss, on pourra le prendre après, mais gagner les 3 d'armure, en début de tour, c'est top ça, est-ce qu'on se tenterait pas l'élite, est-ce qu'on se tenterait pas, un petit élite, allez on se tente, un petit élite, on est malade, c'est pas grave, ok, donc s'il tape K4, ça devrait aller, c'est vrai que je pioche une carte, ah là je vais gagner 6 d'armure, tous les tours, c'est quand même fort, tiens, ah non, il gagne en force, chaque fois qu'on tape, non non, je vais arrêter de le taper, et je vais y aller, qu'un riposte, là il va rien gagner, donc autant monter ma riposte, il a cassé mon armure, mon OZEF, ah les 6 d'armure, tous les tours, là ça va faire du bien, on va l'avoir à l'usure, vas-y, qu'est-ce pour mon armure, c'est pas grave, non, je suis en train de le tuer à la riposte, malheureusement, j'en ai pas eu assez, je savais que j'ai un truc qui permet de, dès que j'utilise une carte de défense, la pète la gueule à l'autre, je prends, bon là je vais rien lui faire, parce que j'ai pas eu de carte de riposte, bon là on va les cumuler, les ripostes, non mais vas-y continue, fais toi mal tout seul, j'aurais pas dû piocher, oh c'est pas grave, 21 d'armure, alors que, on va pas lui taper dessus, ça sert à rien, ah non mais il passera pas, je fais 6 d'armure de base, dommage j'ai pas eu de riposte, bon le combat est juste long, tu vas décéder tout seul, tu vas te tuer la tête, je suis pas sûr que ça va suffire, il est à 4, on finira pas pile poil, quoi que je suis con, j'aurais dû l'attaquer, c'est pas grave, on va le finir comme ça, comme ça je fais le pile poil, n'importe quoi, ok, je vais mettre de la faiblesse, un fiche des dégâts, qui va là, deux fois la valeur de votre armure, toute armure est retirée, oui mais non, gagné 18 d'armure, et 25, on va pas prendre, alors choix d'une carte tactique, alors c'est jouer des cartes d'attaque, de défense et de pouvoir sur le même tour, terminer un tour sans utiliser de point d'action, ça, ouais, et dépenser sans en pièce, mais j'ai pas d'attaque, il faut attaque, défense, pouvoir, c'est réalisable on va dire, la carte j'en veux pas, ok, bon là on commence à avoir un deck, il tourne à peu près, il faudrait que j'arrive à éliminer des cartes, c'est vrai que je gagne 3 d'armure tous les tours, donc attaque, défense, attaque, défense, pouvoir, ça doit être ça, attaque, défense, pouvoir, c'est pas une carte pouvoir ça, zut, donc ça doit être les violettes, vas-y tape toi dessus tout seul, il vient de la riposte, on va pour le prochain tour, 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 là, c'est pas mal, ok, c'est défoncé tout seul, c'est celle là en fait, on va se démener à taquer, on va perdre 3 points de vie, on va gagner 2 forces, on va faire un tour, on va perdre 2 forces, on va essayer ça, ça peut être pas mal, peut-être temps de commencer à retirer des cartes, est-ce que je reset une fois le, là, il y avait un autre à 3 qui était pas mal, oui, celle là, je vais gagner plus de riposte, est-ce que je vais booster ma 2, ouais, je crois que je vais booster ma deuxième carte, elle là, ça prend encore plus de riposte, on va prendre 8 du milieu, allez, il va prendre les dégâts x fois, vous n'avez même pas imaginé, non, il prend qu'une fois, non, ok, c'est bon, je l'ai fait, ok, c'était bien les violettes, je ne m'attendais pas à ce qu'il t'a pas dû, mais bon, ça va, je récupère, je vais empêcher de faire son pouvoir, c'est pas mal en fait, parce que ça permet d'empêcher les, ça empêche les mobs de faire leurs effets, non, c'est pas mal, ouh, monsieur attaque à 15 là, il va falloir sortir de la grosse défense, 8, voilà, on est bien, là, vite, alors, il se tue tout seul, j'aime bien, il n'y a aucun problème, on va éviter deux fois, 8 ripostes à gagner, il faudrait que je vire des cartes encore, j'hésite, c'est quoi, c'est quoi d'une carte tactique plus, ok, on ne booste pas, donc je peux la prendre tout de suite, j'hésite, 8 de riposte, c'est 8 dégâts, quoi, bon, c'est un seul mob, et là, je ne comprends pas pourquoi, que vous causez, correspond exactement, mais ça, c'est ok, c'est encore au début, de votre tour, en fiche de dégâts, tous les ennemis, ah, d'accord, c'est pour ça, parce qu'elle me meurt, c'est où le truc de riposte que j'avais vu, d'accord, donc la riposte, il faudrait voir un moment si, il faudrait que je vois si j'ai pas des trucs avec la, mon code, écoute, on s'en fout, on a de votre santé, est-ce que vous jouez trois cartes pouvoirs, dans le même tour, un fiche 5, donc, vous avez, si vous avez une de force, ou plus au début de tour, pour gagner un point d'action, il peut être pas mal, il y a une droite de force, mais il y a une carte en moins, au début de chaque tour, pour chaque carte, vous placez dans le néant, ouais, pour chaque carte de tactique, que vous jouez, une carte tactique, avec toi, vers son coup de poquet, ça, c'est pas mal, si vous n'avez plus de cartes, puis je dis dégâts à tous les ennemis, ce qui est pas mal, pour chaque trois cartes d'attaque jouées, ça, on ne fera pas, gagné un, santé max, pour après chaque victoire, ça, ça peut être intéressant, assez vite, une recouvrage de santé, on commence un combat d'élite, annule le premier dégâts, que vous auriez déjà subi, à chaque combat, ça, ça peut être très fort, à prendre, si vous avez 30 points de santé, au moins, en début de tour, gagner un point d'action, et en déclenchant, une secours à gagner, une carte éclosion, devient gagner une carte éclosion, spécifique, parce que vous perdez, de la santé, piocher une carte, la faiblesse, infuser aux ennemis, ok, il y a un petit combo, gagner 3, plus, si vous avez une force, on gagne un point d'action, en plus, si on a beaucoup de cartes qui piochent, on s'en fout, en fait, de perdre une carte, après, je ne vais pas taper fort, je vais taper surtout, avec la riposte, donc, je ne suis pas sûr, que ce soit intéressant, mais ça, je ne sais toujours pas, si je vais la prendre ou pas, allez, je la prends, c'est 8 de riposte, c'est taper fort, ça me permettra, de taper beaucoup plus fort, pour chaque carte attaque, jouer, gagner 2 de riposte, gagner 3 de parallèle, je vais prendre ça là, je crois, l'armure de SPL en début de tour, non, on va prendre ça plutôt, ah là, là, ça combatte, là, ça, c'est ouf, donc, restaure 5 points de santé, en ramassant un parchemin de quête, ok, on va faire le point d'interrogation, je pense, moi, on fait de combat, mieux c'est, octroie un point de talent, je suis à 5, je suis à 6, est-ce que j'ai quelque chose à prendre là, est-ce que là, on peut commencer à prendre ce à 5, lorsque vous perdez la santé, on plâche une carte, si vous ne voulez aucune carte attaque, ce tour, non, au début du combat, une carte allatoire de votre, on verra son coup tombe à zéro, c'est qu'au début du combat, même force, non, chaque carte tactique, je n'en ai pas beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup de cartes d'attaque, parce que je vais 3 cartes, pouvoir un fichier, mais je n'ai pas de casse et de cartes pouvoir, on va économiser pour, de toute façon, le but de ça, c'est de prendre un truc là, celui-là peut-être, en priorité, donc ça, on va le prendre, si on fait un combat d'élite, on se soigne, on va prendre celui-là, même si je ne joue pas les cartes d'attaque, même si j'ai pris le truc pour, allez, baston, oula, lui, il a de plus vite, mais on l'a remis, je n'ai pas, mais non, je ne l'ai pas encore, ça ne sert à rien, il avait de l'armure, parce que là, il va taper à 18, voilà, il n'y a que lui qui va prendre, à moins, ah non, on ne prend un peu, allez, c'est parti, il faut qu'on joue défense, c'est bien, l'armure va rester, donc comme ça, je vais pouvoir cumuler, de la défense, 8 de riposte, je vais pouvoir tanker son 18, maintenant, maintenant, il ne devrait plus arriver à passer, et moi, tranquille, ils m'ont bien baissé mon armure, ces enfants, heureusement que j'en gagne régulièrement, on commence à gagner de la sakura, j'étais à 32 d'armure, j'aime bien, ils se tuent tout seul, en fait, c'est énorme, et maintenant que j'ai de la sakura, je leur mets des dégâts tous les tours, vous ne passerez pas, bonjour, j'ai un peu d'armure, j'aime bien l'armure qui m'a donné 0, regarde, tu es obligé de m'attaquer, non, tu es obligé de m'attaquer, gagner 10 d'armure et 3 ripostes et 1 sakura, c'est cher, c'est si, c'est boosté, elle est bien, on ne fait que ça du tour, celle-là est pas mal aussi, je pense que celle-là risque d'être mieux, sur le long terme, elle va devenir plus forte, on va prendre ça, donne-moi un bon artefact, au 3, 5 points de talent, encore à masser, ok, moi je veux bien, je pense qu'on va aller dire bonjour à l'élite, je suis obligé de le prendre, si je veux prendre ça, et après le but, ça va prendre, ouh, je fais plutôt ça, non, je vais plutôt faire ça, et on prendra plutôt celle-là, comme ça, on prendra moins de dégâts au début, donc là, on va récupérer 10 points de vie, t'as pas 10, ça va, t'as pas 9, est-ce qu'on se prend les dégâts, ah, dommage, on prend rien, c'est bien, parfait, on monte la riposte, l'armure ne descend pas, c'est ça qui est génial, là, j'ai plus besoin des cartes d'attaque, il faut que je les vire, dès que je peux, ça y est, maintenant, elle donne 5, elle donne plus qu'une de base, de toute façon, ils passeront plus l'armure, à moins qu'il ait un truc qui pète l'armure, l'intégralité de l'armure, je pense qu'il ne passera jamais, le monsieur, ça y est, on a commencé, on a déjà un combo qui est pas mal, même ça, pour un gros finish, j'hésite, et booster, elle fait quoi, oh, conservation, non mais c'est bon, ça va permettre, oh, on arrive au boss, est-ce que, voilà, ça veut dire, qu'à un moment, on va pouvoir taper, très fort, ça m'est pensé, à Slice of Spire, avec le, le, le premier personnage, ok, je suis protégé du 8, bon, je peux faire déjà, un Sakura, c'est pas grave, si je prends des dégâts, je suis déjà à 8 en plus, donc je peux faire ma riposte, ok, c'est bien quand il fait rien, pendant un tour, moi j'aime beaucoup, alors après il se soigne, ok, il a des copains, ça, ça devient plus chiant, ok, normalement, ça devrait, il devrait pas être trop emmerdé, ils vont tous prendre des dégâts, tout le temps, je vais pouvoir gagner, je fais déjà 56 de dégâts, ils vont se transformer, mais c'est pas grave, ils font pas beaucoup de dégâts, voilà, et au bout d'un moment, ça va devenir insane, voilà, et ça tape tout le monde, tous les tours, sans que j'ai rien à faire, on va virer le mulcus, il tape pas assez fort, pour me faire, on va monter la sakura, quand même, vous tapez, les gars, il n'y a pas de problème, je peux vous mettre de la riposte, ça va en tuer un, et ça tape tout le monde, parce qu'au moment, je pourrais essayer de one shot, lui, quand il n'y aura plus personne, quasiment, je pense qu'il va en réinvoquer régulièrement, tiens, tu as force à m'attaquer, comme ça, tu ne feras pas invoquer, tes copains, jusqu'au moment, où je vais te défoncer la tête, il le refait là, zut, il va peut-être falloir, que je commence à attaquer, quand même un peu, peut-être, tu ne feras pas, tu ne feras pas, il y en a deux qui vont tomber à l'instant là il prend on va me virer un mucus au passage on le tape je pense qu'ils passeront pas mais ah ça y est je suis passé d'accord floraison il fait 15 de dégâts ok bonjour bisous il m'a fait revenir régulièrement mais c'est pas grave ça va être juste être long vous êtes pas pressé ah j'ai plus de sakura là il y aurait pas de muscu ça irait on va remonter un peu l'armure quand même même si on est très très bien dans l'armure là il commence à passer l'armure un petit peu au prochain coup je pense que je tape sur lui avec ça et je me mets de l'armure comme ça ça réglera le problème il tape pas autant terminer tout de suite hop et on regagne de l'armure je vais voir bonjour ok bonjour je vais aller avec toi ça c'est vous dans la pile je vais aller j'aimerais en tout cas je vais aller j'aimerais enfin ça pourra autant les terminer quand même on s'était juste long faut arrêter avec le mucus là vous ne passerez pas le combat de boss va être long allez mon dieu ce combat oui c'est pas c'est rien en début du tout obtenu une carte de pouvoir samouraï temporaire la main coûte pas zéro un fiche 4 dégâts à tous les ennemis et gagne 2 sakura j'ai bien envie prendre celle-là on va voir ce que ça donne ça va me pourrir plus qu'autre chose alors vu que c'est temporaire mon avis elle doit pas rester j'ai pas beaucoup de cartes pouvoir tu es 10 et demi c'est dans cette aventure restaure 20 points de santé je m'en fous on va prendre ça mais et retirer des cartes ah non c'était le boss pardon retirer des cartes dans le magasin coûtera toujours 100 pièces oh c'est bien ça oh ça c'est cool alors on a gagné quoi comme pouvoir donc chaque attaque au hasard à trois reprises fait 8 mélangez votre cimetière dans votre cartothèque plus chez cinq cartes défense et bien étendu tous les ennemis au cas où on va peut-être commencer à retirer des cartes moi je sais pas peut-être les armures de base aussi à virer parce que là on va se retrouver un deck si je peux faire un deck de 15 cartes je fais un deck de 15 cartes ok là j'ai des points comme ça ça me permet d'encaisser le premier dégât tranquillou je pourrais même aussi prendre ça comme ça j'ai 9 d'armure au premier tour et comme ça je suis peineur normalement ça devrait pas passer la plupart des ennemis en plus il fait de l'armure d'entrée de jeu alors si tu me laisses le temps de me booster moi y'a aucun problème non tu veux m'attaquer voilà là c'est lui qui tape double votre riposte et je fais ça pour remonter mon armure et je fais ça pour remonter mon armure bon moi je veux bien parce qu'au bout d'un moment il passera pas parce que là je lui fais ça je lui fais ça en huit dans la tronche et si je fais ça avant bonjour bisous au revoir pardon c'est d'avoir quoi oh mon dieu une deuxième fois ça sert à rien de l'avoir deux fois puis j'utilise deux dégâts pour cette attaque votre force est deux fois plus puissante oh mon dieu mais ce personnage euh non c'est là que je voulais aller on va retirer je pense encore une carte de défense je vais quand même garder les cartes d'attaque au cas où voilà qu'est-ce que tu me donnes sauter retire les cartes malédiction j'en ai pas on va prendre ça alors augmente votre santé maximale de 5 points lorsque vous battez à l'ennemi d'élite ok bon bah on va se faire les élites hein dès qu'on peut euh est-ce que j'ai des cartes à booster oui sûrement euh quoique moquerie boostée ça fait quoi elle coûterait 0 ah ça fait une carte gratuite à jouer euh on prend hein alors octroie un parchemin de quête spéciale je prends je peux faire quoi tuer 10 ennemis dans cette aventure ouais bon bof euh je pense qu'on va aller se faire des lits là euh qu'est-ce qu'il y a qui est un euh lorsque vous perdez la santé si vous ne jouez aucune attaque ce tour votre première attaque euh suivante affichera dégâts x2 donc avec euh le truc qui fait x2 vous sentez les one shot de boss ou de euh ah 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 bon là il va falloir faire gaffe quand même hein parce qu'on a pas des euh alors celle-là je vais peut-être pas la jouer tout de suite je prendrai pas le premier dégât de toute façon je vais gagner un sakura j'ai même pas pris ok donc garder l'armure ça oui et ça plus l'armure que je vais gagner je suis à 10 il a gagné de la force salaud ouh euh les messieurs ils attaquent là ouh je vais prendre cher là je pense euh je fais que 32 mais x2 64 donc je le one shot ah non ça comptait déjà le bon bah je vais prendre cher non je vais faire ça ah ah vous jouez pas on vous rejoue un tour mais euh même cette fois-ci j'ai plus le truc qui me fait des dégâts je vais les réutourdir 104 c'est lui qui fait le plus mal et après il joue deux armures je vais prendre des dégâts mais c'est pas très grave j'ai éliminé celui qui fait le plus mal non toi tu attaques toi prendre un point ah il m'en fait perdre des points d'accord salaud ok ça passe pas lui il est chiant là bas hein je sais pas l'exténué qui m'emmerde là j'ai pas eu d'armure euh tant que ça on va faire ça j'ai encore un il fera pas son pouvoir lui voilà maintenant on est en face à face je vais pas piocher pour éviter de choper l'autre voilà parce que là il me balance un truc de merde à chaque fois là qui m'empêche la taille de qui me fait perdre le exténué bien sûr fallait que je la pioche j'aurais dû faire celle là d'abord bon il passe pas hein après c'est pas très grave mais euh au bout d'un moment je vais la voir hein 80 putain il voulait pas l'attraper la carte hein alors toutes les cartes de défendre jouer sur ce tour voient leur point d'action réduit de 1 c'est marrant il y a une 3 d'armure abandonner toutes vos cartes en main et gagner 2 d'armure pour chaque carte abandonner alors abandonner c'est euh c'est défausser j'espère parce que là c'est intéressant de la jouer celle là et booster elle fait quoi ? et c'est gagne 3 d'armure je pense que c'est intéressant alors améliorer une carte acheter une carte ok dépenser 100-100 pièces de l'aventure ça ça pourra se faire et une 12 points d'armure en un seul tour humm je sais pas est-ce que je vais y arriver ? je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr hein qu'est-ce que je vais pouvoir ? niveau pouvoir il y a rien qui me... celle-là la rigueur celle-là peut-être ça je fais pas de faiblesse celle-là oui ça oui on voulait prendre mais il faut que je prenne ça avant c'est des reset le shop comme ça j'aurai plus de cartes euh... elle est chère oh elle perd le néant au bout d'un moment ouh... ouais là c'est quoi ? c'est jouer 3 cartes pouvoir j'en ai combien les cartes pouvoir ? faut que j'arrive à avoir les 3 en même temps j'en ai une j'en ai deux c'est les cartes compétences en fait ils ont mal traduit j'en ai que deux donc oui je pourrais pas jamais en jouer 3 en même temps pour le moment on verra on va d'abord s'occuper de ça devoir gagner 12 d'armure en un tour je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes ok ça dépasse bon je vais prendre je suis assez vrai que je prends pas le premier dégâts ok maintenant je vais garder l'armure ah j'ai pas gagné d'armure là bon bah écoute euh... euh... ça a été pas joué encore pour ça euh... salaud hein ! au niveau de l'armure le shenka il a gagné un sakura j'ai gagné 3 je passe à 8 oh des moments on a du mal à les attraper les cartes hein oh des moments on a du mal à les attraper les cartes hein ah etc gagne deux points d'action comme ça on n'aille pas ce qu'on peut et que j'en ai qui s'est fait tuer pile poil alors j'aimerais bien une armure quand même remonte la force de l'ennemi gagné deux points d'action il passera plus mais en plus elle a tué pile poil parfait alors toutes les cartes de défense jouer ce tour voient leurs points d'action réduit de 1 ouais ça peut être bien en fait et la version booster on la conserve elle coûte 0 c'est pas mal on va faire muter une carte je peux pas le faire là mais bon on va dire bonjour à l'élite je pense qui c'est que je mute pense qu'on a muté une attaque on les utilise vraiment pas les attaques azut on voulait pas de celle là on la retirera pas grave je peux gagner un point d'action je crois que c'est la version booster mais j'en retire que deux mouais mouais à voir je préfère et booster celle là allez bonjour l'élite on récupère 10 points de vie ok t'as pas douze direct conservation à prendre des nantes on a pas de dégâts en fait c'est vrai qu'au premier tour je gagne 9 de base allez c'est parti on commence à accumuler ouais j'en ai pas besoin pour le moment donc on va accumuler l'armure c'est marrant je peux pas jouer les défenses son il passera pas là comme c'est parti comme j'ai pu mettre moi ma défense là je lui fais combien j'ai fait 118 218 je pense qu'au prochain tour je le tue là 148 en 72 tu l'as aimé ta claque alors a pas reçu sa courra fiche de dégâts à tous les ennemis au bain on se voit à l'apprendre elle est plutôt pas mal et parchemin utiliser trois pouvoirs de héros ancestral dans un seul combat alors toutes les cartes pouvoir de votre jeu huit et une carte en carte tactique et l'améliorer utiliser six pouvoirs du héros ancestral c'est de rentrer ils font chier avec l'heure je vais prendre celui là on va sûrement se faire d'autres élites parce que là ils passent pas les élites et pas ils passeront plus en fait je dis huit cartes en bas qu'est ce que j'en retire encore une non j'ai tout qui est bien là pour le moment il a par celle à zéro là qui m'a meurderait ou si ça permettrait ouais si ça peut être intéressant mais j'hésite j'hésite allez j'avais des points que j'aurais dû dépenser pour gagner des points de vie même si je pense que c'est pas super utile oh ils sont gentils en plus ah ils ont décidé de taper fort j'ai plus d'effets négatifs pour tout ça 76 je pourrais tuer lui joue ça jouer le one shot je joue ça et j'ai les six de les six de protection il reste un point de vie il va pas aller loin on a une bonne combo après j'ai plus de trucs d'étourdissement donc frais je fais gaffe pour ce déni attaquer non on retire de la sakura non on est bien comme ça 1 1 voilà j'ai encore des cartes à booster déjà je prenne ça donc il me sert à rien parce que c'est juste ça que je veux ça ça peut être pas mal aussi pour après c'est qui sait que je voudrais booster ça va le fait quoi ça coûte 2 coûtera toujours de celle là qui passe à 0 qui est pas mal ou après les pieds à la conservation donc ça peut être intéressant de la booster évite en combat ça ne sert à rien c'est là elle fait quoi c'est l'homme à deux d'armes en passant quoi et celle là c'est trois d'armes en cartes qu'on défense non je pense qu'on va booster celle là pour le moment ça permet de faire un gros tour à zéro pour être tranquille qui est là il me faut encore deux points que je peux peut-être acheter d'ailleurs donc je peux pas c'est 260 ok j'ai neuf d'armure donc faut que je proteste que de 6 ok étape à 8 dommage moi je vais le faire maintenant c'est pas grave je gagne 11 dommage ça fait que 12 ah non toutes les cartes défense je peux les faire tomber est ce que je tue si j'aurai pas beaucoup d'armes mieux donc faire ça plutôt j'ai pas fait beaucoup celle là en fait je la virais mais ça sert à rien alors on va commencer à stimuler ça devrait aller mieux ça devrait stimuler je sais combien de sakura bon je n'ai pas encore assez ok moins un c'est parfait allez bisous merci d'être venu non c'est quoi ça tu es 10 et demi restaure 20 points de santé je m'en fous pour le moment à me manquer un point pour prendre ça à l'élite ou le l'artefact on va plutôt faire l'élite pour avoir une quête parce que l'élite s'il s'attaque pas trop fort d'entrée de jeu faut que je protège de 12 c'est bien quand à le jeu qui te donne pas de défense ah ouais j'ai eu la pire main au monde j'ai eu la pire main au monde c'est vrai qu'on encaisse bien au début ils ont du pv quand même là les salauds oh la 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 il tape fort ou je vais prendre cher doublez votre riposte ça m'intéresse pas je peux mettre 8 de dégâts ou plus d'armure on va mettre plus d'armure je pense ça va mais on tout pioche quand même ça passe pas mais quand même ils attaquent tous les tours c'est compliqué quoi mais j'arrive pas à cumuler assez de d'attaque j'ai combien de sakura j'ai que deux de sakura ça m'emmerde ça servait en même si je fais des dégâts mais c'est pas ouf je peux pas en fait cumuler je peux pas cumuler assez d'armure à tous les unis trois faiblesses et trois désarmés j'aurais pu faire ça mon armure tombe à zéro systématiquement donc c'est impossible d'arriver à aller j'arrive à en buter un ça me rajoute des cartes non c'est temporaire donc elles disparaissent après 32 je peux pas en tuer un non il faudrait que j'en fasse ça 44 je peux en tuer un je prends des dégâts mais là c'est plus possible mon armure disparaît à la fin du tour c'est pour ça je l'avais pas joué non 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 t'invoques pas un esprit toi c'est dommage je lui ferais pas assez non mais maintenant que l'armure elle descend plus elle est plus facile quand même du dégâts les salauds ça passera plus je pense mais c'est pas bon c'était pas marqué cause à tous les ennemis ok c'est pas grave ok c'est pas grave non tu crois que tu allais survivre je te laisse pas réinvoquer te voici je te laisse pas réinvoquer sale bête allez tape et blanche toi merde pas grave il va mourir il va mourir tout seul voilà il s'est tué tout seul on va rien prendre par chemin remporter un combat en quatre tours ou moins terminé un combat sans utiliser des cartes tactiques ou dépenser sur cinq pièces ça fera de la santé qu'on pourra prendre hors jeu on va prendre les points ça sera fait ça je peux prendre ça j'ai même 5 si j'ai plus de cartes en main c'est rare c'est pas ça peut m'arriver mais c'est rare parce que ça ce serait pas mal d'avoir ça après je prenne ça donc il faut que je prenne ça on va voir ok on va aller là si on peut esquiver un combat le point de santé ont retiré une carte non c'est bon je pense que notre deck est bien là ça je récupère des points de vie là bientôt c'est quoi faut que je fasse encore un élite il faut que je dépense encore des sous je joue trois quarts pouvoir dans le même tour ce que j'ai pas encore réussi à faire à une chiantelle j'aurais dû faire la moquerie pas grave pour avoir la sakura et je vais jouer la riposte elle va se faire des dégâts comme ça mais j'ai toujours pas de trucs qui conservent voilà enfin il est arrivé il a mis son temps j'ai pris des dégâts il faut qu'ils arrêtent de me faire des dégâts ça va m'énerver mais bien sûr et la marmotte quoi c'est quoi cette arnaque ah je me fais défoncer là je peux pas le prendre ça annoncé on peut le prendre qu'après mais toi j'ai pas pu le tuer ah bah je suis mort j'ai plus de cartes je vais pas avoir assez de défense pour encaisser ça parce que j'ai pas pu le tuer parce que j'ai pas fait gaffe je suis dégoûté c'était super bien parti oh mon dieu faut lire les trucs mais je m'attendais pas le machin qui se prend qu'un point de dégâts quoi mais c'est abusé les pouvoirs comme ça enfin bon c'est pas grave j'avais qu'à regarder avant je savais pas qui faisait ça c'est la première fois que je tombe sur sur cet effet là donc bah maintenant je vais le savoir donc il faudra que je fasse gaffe les prochaines fois contre le champi enfin bon bah ça a permis de voir que le samouraï en version riposte contre c'est quand même pas dégueulasse hein surtout si on arrive à voir que la mûre se conserve je pense que j'aurais pas eu cette erreur là j'aurais gardé mon armure j'étais tranquille je survivais mais bon j'étais pas bien mais je survivais quand même enfin bon voilà bah sinon je l'aurais tué le tour d'après de toute façon donc comme d'habitude abonnement cloche pouce bleu commentaire partage si n'hésitez pas à venir sur twitch tous les jours à partir entre 20h et 20h30 jeux live sur ma chaîne rayek world et puis bah on se retrouve bientôt pour nos aventures allez ciao ciao tout le monde